Hello ! Petit papa de minutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais vous parler ce matin de notion de respect en deux minutes pour ça. Parce que dans mes accompagnements, dans les coachings, dans les mentoring, tous les jours on parle beaucoup de respect de soi, de soi-même, m'aime, de comment on apprend à s'aimer soi-même pour justement aimer encore plus les autres et le monde, pouvoir décupler l'énergie d'amour qu'on a pour soi, pour les autres. Et ce matin là je suis à Biarritz, j'ai fait un état des lieux sortis et je suis bluffée en fait comme le respect se perd en fait. Et comme les gens pensent qu'on ne le verra pas ou que ça ne va pas passer et qu'on ne va rien ressentir en fait, il y a voir les choses mais il y a ressentir les choses. C'est-à-dire que parfois on ne voit pas ou on ne voit pas tout de suite ce qui se passe. Dans n'importe quelle situation, je ne vais pas vous parler de la mienne là spécifiquement, on va parler d'un peu de toute situation possible. Mais, coucou Christelle. Mais en fait, on a un ressenti, on a une intuition, on a un instinct qui fait que même si la personne, vous faites croire à quelqu'un que vous la respectez, en fait la personne elle sent que vous ne la respectez pas et en tout cas à certains niveaux invisibles en fait, imperceptibles en fait à l'œil nu mais qui se ressentent, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, rappelez-vous toujours, déjà merci à tous ceux qui nourrissent leur amour pour eux-mêmes. Je ne vais pas vous dire qu'ils travaillent sur eux parce qu'on ne travaille pas sur soi pour moi. On nourrit ce qu'on est, on nourrit toute la beauté de ce qu'on a en nous. Et donc forcément après, on va pouvoir la diffuser encore plus à l'extérieur de nous, dans notre environnement, donc les autres vont en bénéficier. Et donc si les autres en bénéficient, forcément au bout du bout du bout, les autres vont en bénéficier et les autres au contact des autres vont en bénéficier. Et en fait, on change un petit peu le monde comme ça, en tout cas on change la texture, on change l'ambiance et la texture du monde. Mais ça commence par soi, n'oubliez pas ça. Donc, je voulais vous faire ce petit tapas de minuit pour vous rappeler que le respect commence par soi, certes. Moi, j'en parle tous les jours. Mais ne vous leurrez pas, la personne qui est en face de vous, sans si vous ne la respectez pas ou pas complètement ou pas à 100%. Et inversement, vous pouvez ressentir que quelqu'un ne vous respecte pas. Et je pense que c'est important l'authenticité et l'intégrité, qui sont des valeurs très très importantes en mon cœur. Parce que déjà, j'ai été élevée comme ça et puis je trouve que c'est quand même beaucoup plus sain dans les relations. Même si parfois, ça ne se passe pas très bien. Même s'il y a des couacs, même si parfois, ce n'est pas facile. C'est important de se respecter soi-même, de respecter les autres. Et n'oubliez pas que c'est un ressenti, qu'on le ressent. Donc, arrêtons de prendre les gens pour des cons. Allez, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada